C'est M. Trushour, amis à Congo Live Télévision. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous voici ce 29 mars 2024. Depuis la ville de Goma, M. Georges Yalalambiro, notre invité. M. Georges, bonjour. Et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour M. David, bonjour tout le monde. Bonjour les Congolais de partout. Nous sommes là encore pour une émission pour pouvoir discuter de certaines questions d'actualité. Et surtout l'actualité qui écume la région ou la province du Nord-Kibou et surtout la région du Grand Lac. Et nous vous disons encore bonne écoute. M. Georges, dis-nous aujourd'hui la ville de Goma, mais vous personnellement, comment allez-vous ? Moi, en esprit, âme et chair, je suis bien. Je vais très très bien. Mais aussi la ville de Goma va très très bien. Elle n'a pas de problème. Et surtout qu'actuellement nos services travaillent d'une manière extraordinaire. Pas plus qu'hier, on a attrapé plus de 70 sujets criminels qui dérangent la vie de la population en ville de Goma. Nous disons merci à tous les services de sécurité et de l'enseignement qui ont pu attraper ces criminels, parmi lesquels on a retrouvé des étrangers rwandais et rwandaises, qui ont filtré aussi la ville de Goma, à assembler avec certaines affaires de la ville, que nous appelons des délinquants, des criminels, des effracteurs, des bandits qui dérangent la paix de la population en ville de Goma. Nous disons merci coup de chapeau à la police, coup de chapeau, à l'ANER, coup de chapeau, à la mairie, coup de chapeau, au service du gouverneurat, au service de l'inspection provinciale, au service de l'auditorat et au service du TD. Vous tous qui avez contribué à arrêter ces criminels, c'est quand même quelque chose qu'il faut beaucoup encourager, parce que ce n'est pas facile d'attraper plus de 70 éléments criminels en ville de Goma. C'est un travail vraiment louable. Et nous vous disons vraiment merci et continuez ainsi avec cette manière, ce rythme-là. On risquerait maintenant de pacifier à 100% la ville et surtout la province. C'est même par là que vient ma première question de savoir quel est le bilat que vous accordez aujourd'hui, monsieur Georges, vous personnellement, au FRDC Force Armette, la République démocratique du Congo. Tout d'abord, moi je vais vous dire une chose. Quand nous parlons à terme des bilats, moi je peux vous dire que notre bilat est largement positif. Imaginez jusqu'au jour d'aujourd'hui, monsieur David, le M23 qui a plusieurs fois tenté prendre la cité de sacs par la force, mais ils n'ont jamais parvenu à leur besoin. Imaginez la ville de Goma entourée par presque une grande, une grande, je dirais peut-être longueur des frontières par le Rwanda et au nord par l'asté de Kibumba entre les mains des Rwandais, mais aussi vers le sud, chachent environ quatre semaines, disons trois semaines, entre les mains des Rwandais, mais ils n'ont jamais parvenu à pénétrer la ville de Goma. voire même très loin, la province, disons, le territoire de Routchou, qui semblait être l'air bastio, ils n'ont jamais aussi libéré tout le territoire. Aujourd'hui, le M23 se condamnait sur une bande, que moi j'appelle une bande de terre qui va de Routchou vers Maxis-Est. Et cela, ça fait déjà presque deux ans et plus, mais ils n'ont jamais été capables d'aller loin de ce lieu-là. Et pourquoi ils disent dans ce lieu-là ? C'est parce que dans ce lieu-là, on parle la langue de l'agresseur. Et comme ça, ils se camouflent, ils se filtrent dans la paisible population avec cette langue créant ainsi une confusion. Mais ils n'ont jamais été capables d'aller loin de là où on parle cette langue. C'est-à-dire, le FRDC aurait monté des stratégies de ne pas céder à aucune velléité pour que cette rébellion aille très loin. Et imaginez encore très loin, dans cette bande, l'ennemi a déjà perdu combien d'éléments. Presque toute la... toute l'armée rwandaise est presque est déjà massacrée sur ces mêmes milieux-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, moi je vais vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, pour ne pas peut-être aller très loin, aujourd'hui, l'armée rwandaise a connu ce qu'on appelle un désastre, une catastrophe. Pourquoi ? C'est-à-dire, tous les éléments, toutes les autorités de l'armée rwandaise qu'on a envoyées en RDC ne rentrent pas. On croyait qu'arriver en RDC, ils vont faire une promenade de santé, arriver même jusqu'à Kisangani. Mais seulement, ils ont été contrés dans les territoires de retour et ils finissent là-bas et ils laissent leur vie là-bas. C'est une très large victoire. tandis que dans les anciens tombent. Là, je prends par exemple le RCD, je prends le SNDP, je prends le M23 bis. C'est comme si entrer en RDC pour eux, c'était une terre déjà conguise. Ils marchaient comme ils veulent, ils prenaient des localités sans beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, non. Et de ce fait, moi, j'ai dit que le RDC a été largement positif. Les affrontements qui se sont déroulés dans le territoire de Masisi, nous avions entendu l'armée au Nord-Gibou qui nous a fait savoir qu'il y a certains sijets rwandais qui se sont rendis. Aujourd'hui, à ce sujet, et ce n'est pas le jeu de Kagame où réellement, c'est le feu qui a fait que ce sont rwandais. David, les éléments du M23 Rwanda, ils ont subi le feu des FADC. Ils ont été contrés de demander ce qu'on appelle, en termes militaires, on parle de ce qu'on appelle « m'élevé ». Quand on dit « m'élevé », c'est-à-dire qu'on accepte qu'on a échoué et on demande un rendement. Vous vous rendez. Vous dites « non, 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 je ne suis plus capable de faire la guerre, je dois me rendre échoué. » 30 éléments et pas n'importe quel élément. Quand je disais que le Rwanda a perdu presque toute son armée ici, actuellement, qu'est-ce qu'il faut sur le terrain ? Ils ont commencé maintenant à recruter en Ouganda, au Soudan du Sud et vers le Kenya. Sont ces éléments-là que nous appelons des mercenaires, des experts, qui ont trouvé que ce n'est plus facile de faire la guerre contre l'FRDC. Actuellement, l'FRDC a aussi monté d'autres stratégies pour contraindre l'ennemi. Ils ont trouvé que l'ennemi était plus, disons, l'armée était plus forte que l'ennemi et l'ennemi s'est trouvé réellement faible et incapable de pouvoir résister et de se faire la trouver. Non, 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 non. Au lieu de perdre la vie comme les amis qui venaient de perdre, parce que quand ils se sont rendus, il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs corps gisés sur le corps, plusieurs cadavres, plusieurs éléments perdus. Alors, ce qu'ils se sont déjà trouvés, être déjà encerclés coincés par notre armée tirément professionnelle avec les Wata Tawanyumba et les Wazalendou, ils étaient obligés de faire quoi ? De se rendre et de soulever les armes et de se faire capturer automatiquement. L'ennemi a été contré après la capture de ces gens, l'ennemi a été contré d'abandonner les collines qui ne fuiraient très 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 loin de la cité. Et la cité, à l'heure où je vous parle, et s'il faut retenir une chose sur Chacha, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire ? En Chacha, vous savez, l'ennemi avait déjà établi un système de ne jamais permettre à un seul camion, une seule voiture, un seul bus passer par cette route, parce qu'il siégeait les collines qui surplombent la route. À chaque fois qu'une voiture ou une voiture pouvait alors fréquenter la route, l'ennemi devait directement tirer des bombes ou des balles pour empêcher la traversée de cette route. Mais à l'heure où je vous parle, nous avons appris avec source sûre qu'actuellement la route est déjà fréquentable. tout d'abord par les éléments des Fardecé et les Ouazalendous avant que la route ne soit remise entre les mains de la population. Mais sinon, à l'heure où je vous parle, la route est déjà fréquentable ou alors a déjà au moins été ouverte mais seulement accessible et seulement au Fardecé parce que l'ennemi est en décembre ce qu'on appelle le ratissage. il faut d'abord qu'on fasse le ratissage pour que la route soit alors fréquentable par la population. Territoire de Routchourou, on y va. Cornel Nanga était à Paris, à Routchourou hier, il a fait débit. je ne sais pas, pour commencer, comment vous qualifiez cette sortie visible de Cornel Nanga ? moi, plusieurs fois, quand Nanga était dans l'oubliette, dans le silence, moi, je lui souhaitais la mort. Je disais qu'il faut qu'il soit déjà peut-être assez velli comme ça, mais Nanga a apparu encore une fois sur la scène, il s'est montré et il a été visible, il a fait un meeting, il a tenu un meeting à Routchourou, et il s'est trouvé à Routchourou. Moi, je me dis ceci, actuellement, Nanga est André maintenant de prouver qu'il n'est plus rien. Et Nanga, que moi, j'ai connu président de la CENI, dignitaire de ce pays, mais il est parti s'est allié à un mouvement terroriste et faire un meeting pour tout simplement dire que il a réduit sa dignité. Il est réellement devenu maintenant un indésirable à la République. Honte, honte qu'il est, il a même osé porter la tenue militaire, malheureusement encore, avec certains éléments du PPRD. Et quand moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'association entre le PPRD et le Musée Ouamandevu, le vieux barbie là que vous connaissez, c'est-à-dire, c'est comme si Nanga est au service et du Rwanda et du Musée Ouamandevu. Nanga a prouvé combien de fois qu'il est réellement l'ennemi juré de la République. Et de cette manière-là, il sera ennemi, il est devenu et il va payer ça très cher. et nous avons appris même à l'étranger, nous avons même appris qu'avant que le meeting ne commence, les éléments de Nanga ont tiré sur certaines personnes qui ont refusé à aller suivre les meetings. Effectivement, à Katoro, c'est à peine un petit village qui se trouve à peu près à 10 km de la cité. Il avait le soutien de la population qui est là. Le soutien. On a obligé la population de venir suivre les meetings parce que la population servait de bouclier humain. Vous savez, quand les Nanga et les Willi et les autres font des meetings. Même Bertram, si moi, il était présent. Oui, car il faut les meetings, ça veut très bien qu'avec les meetings, s'il n'y a pas de population, ils peuvent être surpris par les FARDC. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il se faut entourer de la population pour se couvrir d'insécurité et la population est prise comme un bouclier humain. Ils ont obligé toute la population à commencer par le regard pour celui qui connaît les territoires de Routouru. Ils ont obligé la population à partir de Rougari. Je prends Rougari, Roumangabou, je vois Kalenguera, Katale, Roubare, Routouru, Sandre, tous ont été au meeting. Vous apprenez l'accès Bouraï vers Bouragana. Ils ont commencé par de Bouragana, Tchenguerero, Kabindis, vous avez arrivé jusqu'à Bouraï, tous, il se fallait qu'ils montent. sur l'accès Binza, ils ont pris tous les villages là-bas, disons, Nyonguera, ils ont pris Nguenda, jusqu'à Katoro, et c'est là que c'était personne à Katoro, qui ont dit non, nous devons aller au chat, nous n'avons pas le temps d'aller suivre le meeting, ils ont été tués. Et toute la population de Kihuanja a été contrée de venir suivre le meeting. Celui qui osait aller au chat, on avait déjà placé les militaires dans le chat de la population. Alors, quelle popularité de Nanga ? C'est-à-dire qu'on a contré les gens de venir suivre le meeting. Mais Nanga, qui peut aller suivre le meeting de Nanga avec un gré ? On les a contrés, mais ce n'était pas de leur propre gré. Il n'y avait pas de volonté populaire. C'était une obligation. Et nous nous disons, Nanga, il est en train de définir et à Kijasa, je ne le verrai plus. Il a promis qu'il va arriver à Goma, il a promis qu'il va arriver à Kijasa. Mais non, il y a trois choses sur cette question que tu me reposais. Est-ce que Nanga est en train de rêver ? Est-ce qu'il est dans la logique des choses ou il se trompe le chemin ? Moi, j'ai dit que c'est un rêve. Qui peut devenir réalité ? C'est un rêve. C'est comme un aveugle qui peut rêver en train de voir à l'œil nu. Vous savez, vous connaissez quelqu'un qui ne voit pas ? Oui. Émiope, quelque chose du genre. Donc, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est réellement aveugle, totalement aveugle. Et puis, il rêve d'être dans un bar ou peut-être devant un ordinateur en train de frapper l'ordinateur avec son aveuglette. est-ce que réellement un jour un aveugle total pourrait avoir un jour le jour ? Est-ce que un sourd mieux pourrait arriver un jour qu'il pourrait parler convenablement et prononcer ? Ce n'est que pour un rêve. Donc, vous qualifiez l'objectif de Nanga comme un rêve qui ne sera jamais réalisé. C'est ainsi que vous qualifiez le projet d'une personne un grand rebelle comme Nanga. Un grand rebelle, vous venez de le dire. Un grand rebelle comme Nanga. Vous savez, la réplique n'est-elle pas encore capable ? Et surtout que Nanga n'est pas au pays. Mais il a été aperçu à Kiwanda. Hier, oui. Il a promis d'arriver à Macissi. Il a promis de prendre des chassas. Nous l'attendons à Goma. Qu'il vienne à Goma, non ? Il ne doit pas aller à Macissi avant de venir à Goma. Il ne doit pas aller à Kiteasa avant de aller à Kanyabayonga. Mais si Georges ont fini pour aujourd'hui... Je dirais c'est quelque chose... Un message à Nanga. Nanga. Tu as déjà perdu presque ta vie en étant en Goro-fi. Tu as déjà perdu ta vie tout en étant en Goro-fi. On a saisi ces choses, on a fermé ce frère. Nanga. Certaines personnes sont équerées pour ça. Tu as franchi la ligne rouge. Nanga. Quoi qu'il la soit, même si tu viennes en Goro-fi, même si tu te confesses, les paroles ne te sera plus accordées. est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes par ce renégat M23 dont tu as fait ami? C'est comme quelqu'un qui fait... Mais si Georges on finit... Donc tu es devenu plus que criminel. On finit par votre numéro. La place des criminels est nanga. La place des criminels actuellement c'est la peine des morts. On finit par votre numéro cher Nanga. Cher Georges plutôt, pas cher Nanga. S'il vous plaît on finit par votre numéro. Je ne peux même pas rêver même pas oser être nanga un jour. On finit par votre numéro. Cette émission on la clore par votre numéro. Pourquoi par mon numéro? Pourquoi ne pas dire un mot même au président de la République? Chef de l'État, je dirais que bientôt vous serez encore au pays. Il a des retours de vous hier soir à Kinshasa. Il est déjà à Kinshasa. Très bien. Nous le voulons bien. Moi je peux lui souhaiter ceci. Monsieur Félix mon président le plus aimé de ma vie parce que moi j'ai connu au moins j'ai connu au moins les quatre présidents à commencer par Mobutu Moussel, Laura et Petit Kabila le soi-disant Petit Kabila et vous. Moi vous êtes mon président le plus aimé le plus estimé. Un conseil que je ne peux que vous prodiguer pas seulement peut-être un conseil une suggestion parce que vous avez beaucoup de conseillers je ne suis pas parmi vos conseillers maintenant mais je suis je peux quand même suggérer quelque chose Monsieur le Président votre tâche est la plus noble mais cherchez beaucoup dans cette législature à vous faire accompagner des gens qui peuvent aider la république à devoir quitter ce bouffre essayez de vous méfier de tous ces flatteurs qui ne peuvent vous aider à rien ce sont des personnes qui ne voient que seulement votre pouvoir mais après votre pouvoir ils vont vous quitter pour aller vers un autre je vois les gens qui ne viennent que seulement pour profiter de votre pouvoir est-ce que le Président de la République a entendu quelque chose sur ces messages effectivement oui Monsieur Georges on finit par votre numéro s'il vous plaît pour d'autres détails on y reviendra peut-être pour une nouvelle émission je suis à contact vous m'obligez de rire je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre excellente journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle émission c'est moi que vrai merci d'avoir été